Ils ont fermé leur établissement le 15 mars dernier, mais ils ne comptaient pas rester les bras croisés. A l'appel du chef du palais de l'Elysée, Guillaume Gomez, les chefs étoilés ou non de toutes les régions de France ont voulu apporter leur aide au personnel des hôpitaux. En Savoie-Mont-Blanc, un collectif de 20 chefs est mobilisé pour apporter chaque dimanche des repas au personnel des hôpitaux d'Annecy, Chambéry et du centre hospitalier Alpe-Léman. Franchement, ça a été juste de l'échange et un vrai moment de partage où on s'est fait du bien avec cette intention de pouvoir le communiquer à tous. On a fait un plat froid pour que ça corresponde au mieux aussi aux attentes qu'ils peuvent avoir. Aujourd'hui, ce n'est pas simple pour eux. Ils ne peuvent pas prendre n'importe quel moment pour manger. Donc, c'était de s'adapter un petit peu à leur quotidien aujourd'hui. Et puis, d'essayer de faire quelque chose de qualité, local bien sûr. 1700 repas ont ainsi été livrés ce week-end dans les hôpitaux en Savoie-Mont-Blanc. Les chefs étoilés du lac d'Annecy ont voulu eux aussi témoigner leur soutien au personnel hospitalier. Jean Sulpice, Johan Comte, Laurent Petit, Stéphane Datrino de l'Espice et Florian Favario de l'Auberge de Montmain vont ainsi livrer chacun plus de 60 plateaux à l'hôpital d'Annecy. On a mis les masques, on a mis les gants, on a fait ça bien, on a fait des choses. On n'a pas eu le poisson qu'on voulait dans le lac parce que la pêche n'a pas été bonne. Donc, on s'est à une fois de plus adapté. Et puis là, j'ai quand même trois gars qui sont venus, donc la cuisine est très grande. Donc, on a pu travailler de façon espacée. Et puis, il y en a qui étaient dehors, qui ont fait griller les asperges. Moi, j'étais avec Léa à l'intérieur pour faire les connelles. Et puis, j'en avais deux autres personnes dans le garde-manger assez espacées qui préparaient la soupe de fraises. Donc, on a essayé à nous-mêmes de respecter ça. Maintenant, c'est vrai qu'il est important de rester chez nous. Mais ce petit soutien, je peux le comprendre, de manger même vite un petit éveil du palais, comme ça, quelque chose qui peut nous réconforter, d'avoir un petit peu de réconfort, juste de voir un rayon de soleil, voir un paddle passer sur le lac. Une fois, il ne suffit pas grand-chose pour nous remonter le moral. Donc, de pouvoir contribuer de cette façon, avec nos métiers, oui, c'était volontiers. Mais c'est spécial ce matin, parce qu'on a fait venir les celtus. Il y a eu une erreur de fête, parce que du coup, comme on était confinés dans chaque espace, je n'ai pas pu contrôler, il y a eu une petite erreur. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas tous côtoyés. Donc, il y avait de l'agacement aussi un peu de retrouver ce côté hiérarchique. Mais non, c'était de pouvoir soutenir tous ces gens qui font un travail admirable. Et puis, ça revient aussi aux fondamentaux, finalement. L'amour, le soutien, j'espère que ça fera bouger aussi les choses. Johan Comte poursuivra son geste en offrant une réduction de 20% sur leurs notes aux personnels soignants qui voudraient venir manger dans son établissement à l'issue du confinement. Le chef Marc Véram multiplie quant à lui les messages sur les réseaux sociaux. Il a également fait livrer des repas. Et voilà, une petite jonquille, c'est l'espérance. Les livraisons de repas vont se poursuivre tout au long de cette période de confinement pour apporter un peu de réconfort à ceux qui sont en première ligne dans cette épidémie.